Déposer à la main les réactifs et les échantillons, puis laisser faire cette toute nouvelle machine. Capable de réaliser 2400 tests virologiques par jour, le triple de ce que l'on peut faire d'ordinaire. La machine est fonctionnelle, on est capable de pouvoir rendre des résultats dessus depuis la fin de semaine dernière. Les toutes premières séries sont sorties vendredi. Depuis la fin du mois de mars, l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon est le premier établissement français à expérimenter cet outil fabriqué en Chine. Une vingtaine doit être déployée sur le territoire. Ce qui maintenant est compliqué à organiser, c'est tout l'environnement autour de la machine. Donc du prélèvement jusqu'au résultat, on sait faire. Mais maintenant, il faut qu'on monte les équipes de techniciens pour pouvoir prendre en charge 2400 prélèvements en 24 heures. C'est quand même une grosse équipe qu'il va falloir monter. Pour l'instant, cette machine est uniquement utilisée pour les patients hospitalisés. Mais lors du déconfinement, il faudra tester toutes les personnes présentant des symptômes. L'ambition du gouvernement, c'est 500 000 tests par semaine. Vous savez que la logistique est complexe, qu'il en va des kits de production, des écouvillons, des réactifs, des choses que vous lisez dans la presse. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui mobilise les Français. Croyez-moi, ça mobilise aussi tous les chercheurs, tous les soignants, toutes les usines de production. Et évidemment, le gouvernement est très mobilisé pour réussir cet objectif de 500 000 tests par semaine d'ici au 11 mai. L'heure est à la mobilisation générale pour atteindre cet objectif. Les laboratoires vétérinaires, comme ceux de la gendarmerie, sont désormais autorisés à réaliser les tests. La police scientifique de Marseille a même mis à disposition son matériel de recherche d'ADN. Ce qui me semble logique de dire, c'est qu'on est avant tout service public. Et dans la mesure où nous sommes service public, nous devons participer à l'effort collectif. Ce sont des machines dans lesquelles l'État a investi, dont les objectifs étaient différents. Mais en tout état de cause, ils peuvent être redistribués selon la crise chez les partenaires. qui en ont le plus besoin. Utilisées dans les enquêtes criminelles, ces machines permettent de traquer une nouvelle cible, le Covid-19. ... ... ...